salut à tous et à toutes c'est cal on se retrouve pour une nouvelle vidéo une boxing et comme vous pouvez voir ça va être pas une vidéo de boxing sur un jeu vidéo mais sur un cd un petit coffret que j'ai reçu il ya quelques temps bon je vous ai pas fait la vidéo avant parce que j'avais trop mal à la voix donc je pouvais pas vous la faire donc ce matin ça va un petit peu mieux j'ai ma voix qui part un peu moins en cacahuètes donc je peux vous la faire en tout cas c'est un coffret que c'est pas que j'attendais tout particulièrement bon c'est vrai que j'aime beaucoup dépêchement il faut le savoir c'est un des groupes favoris c'est un groupe que j'ai été voir en concert plusieurs fois et c'est vraiment un groupe que j'adore mais ça je n'étais pas tenu au courant de l'actu et c'est et je suis tombé un peu dessus un petit peu par hasard pour vous dire la vérité donc je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand parce que j'avais eu son de off the universe qui était un coffret qui était vraiment beaucoup plus grand je m'attendais ce type de coffret et là on se retrouve avec un coffret comme vous pouvez voir assez petit bon un coffret cartonné alors dessus comme vous pouvez voir on a c'est marqué de luxe édition patati patata il ya cinq disques à savoir qu'il ya le double cd live il ya le blu ray en version audio et il ya le dvd il me semble double dvd il me semble c'est ça du concert ouais voilà c'est marqué derrière bon je vais l'ouvrir ça sera fait au moins et puis on va voir derrière toute façon je reviendrai dessus donc bon je m'attendais un petit truc bon c'est pas la première fois que c'est pas la première fois que je fais un petit peu de musique j'aime beaucoup la musique faut le savoir mais mais bon je n'en fais pas souvent si ça vous plaît vous en ferez un peu plus souvent donc voilà voilà la finition et ça va c'est du cartonnage on va dire c'est pas exceptionnel la finition n'est pas exceptionnelle mais mais voilà je pense qu'ils vont sortir quelque chose dont le prix n'est pas non plus exceptionnel c'est 22 euros pour cette édition soit dit sans limiter 1 comme vous pouvez voir on a dit ce qu'on a live in berlin dvd on a e live in berlin disque 2 alors je sais pas la différence entre live et au live j'en sais rien on fera bien on a donc je vous ai dit le cd du concert cd1 cd2 et on a delta machine annoncé delta machine donc c'est le cd complet à d'accord en blu-ray d'accord ok et on a 16 16 pages 16 pages par contre par par contre d'espèce d'art book je sais pas quoi donc on a là on a tous les titres enfin bon si vous connaissez pas dépêche moi ça va trop ça va pas trop vous rien dire pour les choses que je peux critiquer c'est ça que j'aime pas trop ça aurait été beaucoup plus haut niveau design ça aurait été beaucoup mieux sans alors ça s'ouvre à par contre j'ai pas vu et le petit dépêche mode sur le côté ça c'est vraiment pas mal souci du détail j'ai envie de dire quand on ouvre on sait un petit coffret monde derrière rien d'exceptionnel je vous met la chance c'est pas mal si ça tient donc ça ne tient pas comme par hasard ça ne tient pas et voilà comment ça s'ouvre bon comment c'est qu'on commence à l'intérieur c'est des petits là ils sont pas fait chier quand on peut dire qu'ils se sont pas fait chier au la vache sérieux on critique des jeux vidéo mais alors dans la musique j'ai l'impression que c'est encore plus du foutage de gueule quoi sans compter que j'ai un j'ai un espèce de défaut d'imprimerie dessus c'est quand même un peu fort de café donc voilà un petit peu comment comment c'est foutu on va regarder vite fait les cd voilà même les cd sont pas fait chier garder la calligraphie et cd fin par la calligraphie mais là comment la ségrégraphie décédé pas terrible boîte cartonnée ouais bon donc là on a le dvd comme je vous ai dit alors on a eu live in berlin donc pareil je comprends pas à y aller deux jours peut-être ah oui d'accord ok ouais parce que là on a on va d'accord ok la différence entre les deux c'est qu'il ya un bonus en fait voilà oui un bonus que là on n'a pas voilà 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 donc 130 minutes 155 minutes il ya de quoi faire j'ai envie de dire ouais bon on se retrouve pour la suite j'ai une petite coupure j'en suis désolé donc comme je vous disais regarder ça se présente comme ça au la merde ça glisse ça se présente comme ça comme vous pouvez voir bon ils sont pas fait ils sont pas trop fait chier honnêtement regardez c'est des petites boîtes cartonnées je trouve pas qu'ils sont fait chier à l'intérieur rien d'autre donc format c'est pas terrible on dit des jeux vidéo mais franchement ils font pas trop chier au niveau au niveau de la musique non plus enfin bref voilà donc là on a un premier je pense que ah ouais on a une petite impression enfin c'est pas terrible j'ai déjà une une erreur d'impression si c'est une erreur d'imprimerie c'est pas terrible finition moyenne voilà donc là on retrouve derrière le le concert je pense doit être ça oui là on a ça ensuite qu'est ce qu'on a d'autre on en a un autre ah oui c'est le live in berlin ah oui d'accord ok on a live ok comme vous pouvez voir et là on a eu live d'accord et celui là qu'est ce que c'est différent ah oui d'accord celui ci en fait il ya une musique en plus en fait voilà vous avez voilà que vous n'avez pas là comme vous pouvez voir bon il me tarde de les regarder un petit peu bon ça ça continue là c'est le petit bouclette qu'on va regarder ensemble là on a d'être la machine en 5 1 donc ça c'est pas mal pour ceux qui ont je vais dire une installation etc moi j'ai une barre de son ça me suffit amplement ça me sert aussi pour mes jeux etc ça me suffit j'ai pas besoin d'avoir d'avoir plus à ben on a encore et puis là on a le live voilà on a on a encore un live donc donc voilà par contre ce que je comprends pas c'est c'est quoi ces deux là enfin bref c'est pas grave je me suis pas trop renseigné sur 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 celui ci donc je pourrais pas trop vous dire mais c'était surtout pour faire partager un petit peu la chose on va regarder un petit peu le bouquet le bouclette comme ils disent bon finition puisque moyenne j'ai envie de dire voilà bon on va regarder vite fait ce que ce que c'est ce que comment c'est foutu est ce que c'est beau bon les comment les les photos sont sont pas trop dégueulasses honnêtement on a des photos sont pas dégueulasses on a des petits des petits trucs de scène etc là sur le côté qui peut être pas mal bon c'est pas c'est pas exceptionnel j'étais habitué à me avec des m avec des pêche mode j'ai eu des gd plus beaux paris plus word book mais j'ai des plus beaux ouais si on pourrait dire book ça ça j'aime beaucoup ça voyez ça il monte la scène etc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver j'aurais aimé avoir ça un peu plus grand j'aime beaucoup parce que ça ça montre un petit peu l'envers du décor et j'aime beaucoup dans les groupes de musique que je suis quand j'ai des éditions un petit peu collector on va dire retrouver ce genre de choses donc ça c'est sûr normalement c'est sur enjoy the silence c'est ce graphique là bon là pas de terrible j'aime pas trop là ça fait des ça fait des couleurs un peu dégueulasse j'aime pas trop honnêtement l'appareil on a encore des petits des petites des petites annotations etc ça j'aime beaucoup honnêtement ça donne une plus value aux bouclettes mais ma foi bon vous voyez le monde un voyez le monde c'est c'est infernal quand je veux voir des m c'est infernal et puis là on a différentes choses comme ça bon est ce que je vous conseille ou pas l'achat de ce collecteur si vous aimez des m alors si vous aimez des m alors j'ai pas regardé au niveau qualité un trace sec décédé j'ai pu lire à droite à gauche un peu tout et son contraire et donc du coup je peux pas trop vous dire si c'est si ça vaut le coup pas en termes de comment dire en termes de qualité et c'est parce que je les prends encore visionné 1 il semblerait que enfin de la vie quand même plus ou moins général il semblerait que le c'est un peu décevant voilà au niveau de la haut niveau de comment c'est filmé etc c'est un peu dommage bon il faut retenir quand on a quand même un album 5 1 bon on a des comme des saloperies de pochettes en carton ce qui est vraiment pas terrible malheureusement pour le prix c'est 22 euros 90 bon vous allez me dire pour le prix je veux pas dire qu'on est volé quoi parce qu'il ya quand même 5 disques on a un blu ray bon pour le prix ça passe quoi mais c'est pas exceptionnel voilà c'est pas exceptionnel maintenant si vous aimez groupe que vous en avez rien à foutre un petit peu des éditions limitées ou de luxe etc orientez vous sur la version simple je crois que la version simple elle coûte je sais pas pas dire une connerie je crois qu'elle coûte 16 ou 18 euros alors bon si on fait le ratio c'est vrai 16 18 euros 100 coûte 23 ça arrive niveau quel rapport qualité prix il vaut mieux prendre ça honnêtement après la finition n'est pas exceptionnel le bouclette c'est voilà ce niveau au niveau qualité des pages et tout c'est pas terrible voilà je suis pas déçu parce que enfin je suis pas déçu et déçu en même temps c'est à dire je suis pas déçu dans le sens où bon ça m'a pas coûté trop cher donc ça va et je suis déçu dans le sens où je m'attendais à un truc un peu plus qualitatif et là on se trouve avec quelque chose d'un peu un peu moyen voilà faut dire les choses quand même elles le sont c'est un peu moyen en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à réagir en commentaire savoir si vous aimez le groupe dépêche mode ce que vous en pensez éventuellement si vous n'avez rien à foutre vous laissez pas de commentaire et puis c'est tout je m'excuse pour m'avoir et comment dire et puis je vous dis à une prochaine vidéo soit sur aliens soit sur un unboxing parce que je vais faire une autre petite vidéo découverte là qui va être à la suite je sais pas quand je vous la posterai ou si je vous posterai celle que je tournais après avant etc enfin vous verrez bien en tout cas je souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit ça dépend quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye salut ouais voilà c'est marqué derrière bon je vais l'ouvrir ça sera fait au moins et puis on va voir derrière toute façon je reviendrai dessus donc bon je m'attendais un petit truc bon c'est pas la première fois que c'est pas la première fois que je fais un petit chose de musique j'aime beaucoup la musique faut le savoir mais bon je vous en fais pas souvent si ça vous plaît je vous en fais un peu plus souvent donc voilà voilà la finition et ça va c'est du cartonnage on va dire c'est pas exceptionnel la finition n'est pas exceptionnel mais mais voilà je pense qu'ils vont sortir quelque chose dont le prix n'est pas non plus exceptionnel c'est 22 euros pour cette édition soit dit sans limiter alors comme vous pouvez voir on a disque on a live in berlin dvd on a e live in berlin disque 2 alors je sais pas la différence entre live et e live j'en sais rien on verra bien on a donc je vous ai dit le cd du concert cd1 cd2 et on a delta machine annonce delta machine donc c'est le cd complet à d'accord en blu-ray d'accord ok et on a 16 16 pages 16 pages par contre par contre d'espèce d'artbook je sais pas quoi donc on a là on a tous les titres enfin bon si vous connaissez pas dépêche mode ça va trop ça va pas trop vous rien dire première chose que je peux critiquer c'est ça que j'aime pas trop ça aurait été beaucoup plus au niveau design sont été beaucoup mieux sans alors ça s'ouvre à par contre moi j'ai pas vu et le petit dépêche mode sur le côté ça c'est vraiment pas mal suffit du détail j'ai envie de dire quand on ouvre on c'est un petit coffret mon derrière rien d'exceptionnel je vais vous mettre la chance c'est pas mal si ça tient non ça ne tient pas comme par hasard ça ne tient pas et voilà comment ça s'ouvre bon salut à tous et à toutes c'est cal on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et comme vous pouvez voir savoir ça va être pas une vidéo unboxing sur un jeu vidéo mais sur ben cédé un petit coffret que j'ai reçu il ya quelques temps bon je vous ai pas fait la vidéo avant parce que j'avais trop mal à la voix donc je pouvais pas vous la faire donc ce matin ça va un petit peu mieux j'ai ma voix qui part un peu moins en cacahuètes donc je peux vous la faire en tout cas c'est un coffret que c'est pas que j'attendais tout particulièrement bon c'est vrai que j'aime beaucoup dépêchement il faut le savoir c'est un des groupes favoris c'est un groupe que j'ai été voir en concert plusieurs fois etc c'est vraiment un groupe que j'adore mais ça que je n'étais pas tenu au courant de l'actu etc et je suis tombé un peu dessus un petit peu par hasard pour vous dire la vérité donc je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand parce que j'avais eu sound of the universe qui était un coffret qui était vraiment beaucoup plus grand je m'attendais à ce type de coffret et là on se retrouve avec un coffret comme vous pouvez voir assez petit bon un coffret cartonné lors dessus comme vous pouvez voir on a c'est marqué de luxe édition patati patata il ya cinq disques à savoir qui a le double cd live il ya le blu ray en version audio et il ya le dvd il me semble double dvd il me semble c'est ça du conseil au niveau de la musique non plus un enfin bref voilà donc là on a un premier je pense que à l'on a une petite impression enfin c'est pas terrible j'ai déjà une erreur d'impression si c'est un imprimerie c'est pas terrible finition moyenne voilà donc là on retrouve derrière le le concert je pense doit être ça oui là on a ça ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre on en a un autre à oui c'est au live in berlin ah oui d'accord ok on a live ok comme vous pouvez voir et là on a eu live d'accord et celui-là qu'est ce que c'est différent ah oui d'accord celui ci en fait il ya une musique en plus en fait voilà vous avez voilà que vous n'avez pas là comme vous pouvez voir bon il me tarde de les regarder un petit peu bon ça ça continue là c'est le petit bouclette qu'on va regarder ensemble là on a d'être la machine en 51 donc ça c'est pas mal pour ceux qui ont je vais dire une installation etc moi j'ai une barre de son ça me suffit amplement ça me sert aussi pour mes jeux etc ça me suffit j'ai pas besoin d'avoir d'avoir plus à ben on a encore et puis là on a le live voilà on a on a encore un live donc donc voilà par contre ce que je comprends pas c'est c'est quoi ces deux là enfin bref c'est pas grave je me suis pas trop renseigné sur 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 celui ci donc je pourrais pas trop vous dire mais c'était surtout pour vous faire partager un petit peu la chose on va regarder un petit peu le le bouquet le bouclette comme ils disent bon finition puisque moyenne j'ai envie de dire voilà bon on va regarder vite fait ce que ce que c'est ce que comment c'est foutu est ce que c'est beau bon les comment les photos sont sont pas trop dégueulasses honnêtement on a des photos sont pas dégueulasses on a des petits des petits trucs de scène etc là sur le côté qui peut être pas mal comment c'est qu'on commence à l'intérieur c'est des petits là ils sont pas fait chier quand ils se sont pas fait chier oh la vache sérieux on critique les jeux vidéo mais alors dans la musique j'ai l'impression que c'est encore plus du foutage de gueule quoi sans compter que j'ai un j'ai un espèce de défaut d'imprimerie dessus c'est quand même un peu fort de café donc voilà un petit peu comment comment c'est foutu on va regarder vite fait les cd à la même les cd sont pas fait chier garder la calligraphie et cd fin par la calligraphie mais là là comment la ségrégraphie décédé pas terrible boîte cartonnée ouais donc là on a le dvd comme je vous ai dit alors on a eu là il y a une berline donc pareil je comprends pas à y aller deux jours peut-être ah oui d'accord ok parce que là on a un on va d'accord ok la différence entre les deux c'est qu'il ya un bonus en fait voilà oui un bonus que là on n'a pas voilà 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 donc 130 minutes 155 minutes il ya de quoi faire j'ai envie de dire ouais bon on se retrouve pour la suite j'ai une petite coupure j'en suis désolé donc comme je vous disais regarder ça se présente comme ça au la merde ça glisse ça se présente comme ça comme vous pouvez voir bon ils sont pas fait ils sont pas trop fait chier honnêtement regarder c'est des petites boîtes cartonnées je trouve pas qu'ils sont fait chier à l'intérieur rien d'autre donc format c'est pas terrible on dit des jeux vidéo mais franchement ils se font pas trop chier au niveau bon c'est pas c'est pas exceptionnel j'étais habitué à mieux avec des m avec des pêches potes j'ai eu des plus beaux paraît plus voir book mais j'ai des plus beaux ouais si on pourrait dire à le bouc ça ça j'aime beaucoup ça voyez ça il montre la scène etc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver j'aurais aimé avoir ça un peu plus grand j'aime beaucoup parce que ça ça montre un petit peu l'envers du décor et j'aime beaucoup dans les groupes de musique que je suis quand j'ai des éditions un petit peu collector on va dire retrouver ce genre de choses donc ça c'est sur normalement c'est sur enjoy the silence c'est ce graphique là bon là pas de terrible j'aime pas trop là ça fait des ça fait des couleurs un peu dégueulasse j'aime pas trop honnêtement l'appareil on a encore des petits des petites des petites annotations etc ça j'aime beaucoup honnêtement ça donne une plus value aux bouclettes mais ma foi bon voyez le monde voyez le monde c'est c'est infernal quand je veux voir des m c'est infernal et puis là on a on a différentes choses comme ça bon est ce que je vous conseille ou pas l'achat de ce collecteur si vous aimez dm alors si vous aimez dm alors j'ai pas regardé au niveau qualité intrinsèque décédé j'ai pu lire à droite à gauche un peu tout et son contraire et donc du coup je peux pas trop vous dire si c'est si ça vaut le coup pas en termes de comment dire en termes de qualité etc puisque je n'ai pas encore visionné il semblerait que enfin de la vie quand même plus ou moins général il semblerait que le le c'est un peu décevant voilà au niveau de la au niveau de comment c'est filmé etc c'est un peu